Salut, j'ai un message pour les femmes qui ne portent plus les slips ordinaires. Les femmes qui portent les yards pour coudre les caleçons. Que quand deux yards sont coincés entre les fesses à cause des dos d'âne, il faut contrôler les arrières. Ça présente trop mal une femme qui a le caleçon dans les fesses. Contrôler ça, enlever la partie qui est entre les fesses. Parce que quand deux yards sont coincés entre les deux fesses, ce n'est pas drôle, ce n'est pas beau. A cause des dos d'âne, faites le sport. Moi je suis en train de grossir, je m'efforce à faire le sport. Ce n'est pas drôle, mais faites le sport. Les femmes doivent apprendre à faire le sport. Et ne mangez pas dans toutes les réunions. Quand vous partez dans les réunions, au lieu de prendre un morceau de viande ou deux morceaux, quand tu remplis le tupperware, tu manques que tu vas donner aux enfants alors que c'est pour toi-même. On connaît déjà ça. Une femme, c'est toi qui bois la bière. Tu bois le donthole, le vin du village. Tu bois tout. Après tu dis, pourquoi je grossis? Comment ça tu ne vas pas grossir? Tu manges le doxybanana, tu manges la tchéké, tu manges la sauce d'arachide, tu manges le pundu. Tu veux tout goûter. Tu commences à manger la viande crue quand tu découpes pour mettre dans la mammite. Tu sens qu'elle soit cuite. Et tu manges tout. Quand ton mari revient le soir, il n'y a plus rien, il n'y a que les eaux. Et tu dis, je ne sais pas qui a mangé. Alors que c'est toi qui a englouti tout. Et comment tu ne vas pas avoir les dos d'âne? Tu es obligé d'avoir les dos dans nos fesses. Mais tu es obligé maintenant de coudre les yards. Tu ne peux plus porter les slips ordinaires. Il faut changer. Tu t'empiffres. Tu manges comme un glouton. On t'a lancé la maladie de la nourriture. Il faut surtout plus manger comme le porc. C'est quoi ton problème, madame? Tu es déjà reconnu que tu ne peux pas aller quelque part sans tout manger. Il faut changer. C'est important. Il faut changer. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada